Je dois percer cette armure pour pouvoir faire tes dégâts. Je ne peux pas faire une bulle. Je peux m'encaisser, mais à la fois. Ce truc est rapide. Tu l'emporteras pas, je ne savais que tu ne voulais pas me blesser. Elle est rapide ! Tu ne vas pas pouvoir tenir longtemps. ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Des bâtons et des cailloux contre la foudre. Demande-toi pourquoi tu te retiens. Encore quelques coups ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je peux encaisser, mais pas toi ! Des bâtons et des cailloux contre la foudre. Je te connais, Aloy. Tu ne dois pas mourir. C'est la fin ! Ce spectre a été conçu pour révister à bien plus que ça. C'est la fin ! C'est la fin ! Pourquoi tu m'as pas laissée choisir ? C'est la fin ! 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 Je te Sid ! C'est la fin ! Et elle t'a dit, pour Némésis. Alors tu savais depuis le début. Oui, grâce à Hadès. Tout comme les données permettant d'effacer les boucliers des Zénith. C'est le fondement de tout ce que j'ai entrepris pour créer cette armée de rebelles, dans le but de rejoindre ce lieu à cet instant. Et t'aurais pas pu m'en parler. Je t'en prie, Aloï. Tu es la dernière personne à faire preuve de logique face à un choix impossible. Quand j'ai appris par Hadès pour Némésis, j'ai élaboré ma stratégie et déplacé mes pions. Et à ce moment précis, j'ai su que tu refuserais de jouer à ce jeu-là. Et que tu interviendrais pour tenter de sauver les Ténac. J'avais raison, en partie. Tu as anéanti mes plans, mais tu as su aller au bout des tiens. Au final, le résultat est le même. Nous sommes ici. Et maintenant, il est temps pour moi de quitter cette planète condamnée. De m'emparer de l'Odyssée et des données Apollon. Afin d'entamer un nouveau chapitre dans ma quête de savoir. Un chapitre aux possibilités infinies. Tu peux m'accompagner si tu le désires. Tu as plus que mérité ta place. Contrairement à Tilda, je te laisse le choix d'accepter ou non. Alors tu voudrais partir et tout laisser derrière toi ? Reste. Aide-moi à combattre cette chose. Peut-être que Tilda a omis de te donner certains détails. Némésis ne peut être arrêté. Il a détruit une colonie de Zénith très développée en quelques heures. Quel espoir reste-t-il pour une terre aussi primitive ? Si tu emmenais Gaïa, tu ne serais pas en train d'abandonner la vie. Tu la ferais éclore dans un nouveau monde. Tout comme l'a fait Élisabeth. C'est ça qu'elle a choisi. Sacrifier tout ce qui y est au nom de ce qui pourrait t'advenir. Si elle était là à ta place, elle monterait dans cette navette à l'œil. Je l'ai trouvée. Elle est blessée ? Toujours debout. Grâce au dix. Au revoir, Silence. Ça a l'air d'aller ! Elle a l'air triomphale. Comme toujours. A l'œil. Tu as réussi. Tu as réussi. Où est-ce qu'il va ? Il part le plus loin possible de cet endroit. Oh. T'es sûr ? Tu restes ? Pour un temps. Vous allez avoir besoin de toute l'aide que vous pourrez trouver. Bon, quelqu'un d'autre veut à boire ? Passez cette bière immonde. Je ferai bien une petite sieste. Excellente idée. J'espère quand même. C'est vraiment fini cette fois. J'aimer te placer. Non pour le plus loin. J'aimer te pedestre. J'ai bien ? C'est bien ? J'aimer te placer. T'es bien. J'aimerais te demander. «J'aimer meier. » Et notre bataille se prépare, Elisabeth. Très différente de celle que tu as connue. Il ne s'agit pas d'espérer la création d'un nouveau monde. Mais de préserver celui que nous avons. Mes amis ont une nouvelle mission. Prévenir tout le monde et demander de l'aide. Ils n'ont pas hésité. Je crois que c'est parce qu'ils savent déjà ce que je commence tout juste à comprendre. Que les gens de ce monde ont la force nécessaire pour mener tous les combats. L'intelligence pour résoudre tout problème. Le courage pour surmonter tout obstacle. Et la ténacité pour se relever après tous les échecs. Quant à moi, je ne peux pas dire que je n'ai pas peur. Les épreuves qui nous attendent dépassent tout ce que nous avons connu jusqu'ici. Mais je ne vais pas laisser ces peurs m'atteindre. Parce que pour la première fois de ma vie, je sens que je ne suis pas seule. C'est pas pour la m expiration de la vie. Mais oui, je ... 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